Alors que les blessures semblent se succéder au sein des Bleus, mettant de plus en plus à mal la sélection française pour la Coupe du Monde 2022, qui démarre ce dimanche 20 novembre, un nouveau forfait fait très mal. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku Autant de joueurs au talent inestimable dont Didier Deschamps devra se passer pour 7 coups du monde au Qatar. Si certains espéraient revoir l'équipe de France victorieuse de 2018, ceux-là même commencent de plus en plus à s'inquiéter du sort des Bleus, cette année. Si certains joueurs, à l'image du Golioris, Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann sont bien présents, le sélectionneur des Bleus fait face à une hécatombe depuis plusieurs semaines. Roi jeu central de la réussite des Bleus, N'Golo Kanté et son alter-ego Paul Pogba sont tous les deux annoncés forfaits pour cette Coupe du Monde. Sur Instagram où il compte plus de 55 millions d'abonnés, Paul Pogba avait partagé une courte vidéo afin de rassurer ses fans, lui qui est blessé à un genou et contraint de renoncer au Mondial. Aux côtés de sa femme, Zoulaï et de ses deux garçons, Chakour et Kylian Zahid, il plaisantait de son état, Family Time. Le test du genou est passé avec succès. Des progrès pour le milieu français qui devra néanmoins se passer de cette Coupe du Monde. Et il n'est pas la seule star des Bleus qui ne sera pas présente sur le terrain. DJ Snake, Kevin Gage, Michael Moon Les stars désespérés s'y estient le coup de poignard de trop. Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde, à trois jours de France-Australie, premier match de l'équipe de France lors de ce mondial. Qui se tiendrait ce mardi 22 novembre à 20h. Ballon d'or 2022, KB9 n'a pas pu terminer l'entraînement de ce samedi à Doha sur la pelouse du stade Jassim Bin Ahmad ou les Bleus officiers depuis leur arrivée au Qatar, rapporte le Parisien. Sur Instagram, la star du Real Madrid n'a pas manqué d'exprimer sa tristesse. De ma vie je n'aille jamais abandonner mais ce soir il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien. Allez les Bleus, conclut Karim Benzema. Un message qui n'a pas manqué de briser le cœur à de nombreuses célébrités, fans du joueur et de l'équipe de France. Michael Youn, DJ Snake, Baptiste Giabiconi, Kevin Gage, mais aussi ses camarades de l'EDF Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele, tous ont réagi à ce message. Sa compagne Jordan Osuna n'a pas encore réagi en story sur son compte Instagram. Karim Benzema sera-t-il remplacé ? Après avoir passé une IRM à la clinique Aspettar, il est donc forfait pour toute la durée de la compétition, une information actée dans la soirée via un communiqué, évoquant une une lésion du droit fémoral, qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines. Quid de la suite ? Didier Deschamps s'est confié à Téléfoot ce dimanche 20 novembre, et il a assuré que Karim Benzema ne serait pas remplacé. Vous avez annoncé que vous ne vouliez pas remplacer Karim Benzema, pourquoi ? Lui a demandé Frédéric Calange. Ce à quoi le coach des Bleus a répondu, parce que je l'ai décidé, simplement. A la question, si est-il suffisant de rester à 25, avec cette offensif ? Il a ensuite conclu, oui, 8 même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada